Salut les bandits, ici Wisethug, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Wiselab sur Battlefield 1 avec l'Annihilator, ou le Thompson, le pistolet mitrailleur de la seconde guerre mondiale, l'emblématique. Alors désolé d'avoir fait ce Wiselab aussi tard, c'est tout simplement parce que le site Symptik n'avait pas mis à jour les informations des nouvelles armes, mais nous voilà pour traiter du Annihilator. Alors ce Wiselab va être un petit peu particulier étant donné que Battlefield 5 approche le bout de son nez, qu'on aura sûrement des informations sous peu, on va faire un petit récap de l'équilibrage des armes dans la seconde partie de la vidéo, histoire de nous faire plaisir. Alors du coup, l'Annihilator, qu'est-ce qu'il a pour lui ? Eh bien c'est un pistolet mitrailleur de la classe Asso, qui dispose d'une capacité en chargeur de 20 cartouches, sa vitesse de rechargement à vide est de 3 secondes et de 3 secondes 6 lorsqu'il est complètement vide. En termes de coups par minute, il tire à 830 coups par minute, ce qui est juste en dessous de l'Automatico, et celui-ci, l'Annihilator, est uniquement disponible en version tranchée. En termes de valeur de recul, eh bien il est un petit peu plus difficile à utiliser que l'Automatico en version tranchée. Les valeurs de recul par exemple verticales pour l'Automatico tranchée sont de 0.42, et pour l'Annihilator, on est à 0.55. Donc globalement, l'arme est un petit peu plus difficile à utiliser, et elle dispose de moins de cartouches qu'un Automatico. Par contre, là où l'arme est vraiment très efficace, c'est sur ses valeurs de TTK. A 5 mètres, elle élimine un adversaire en 230 millisecondes contre les 280 de l'Automatico et les 214 du Machine Pistol M1912, qui est l'arme principale qui élimine le plus vite de toutes les armes du jeu. Du coup, on voit bien l'intérêt du Annihilator, c'est une arme qui va éliminer vos adversaires très rapidement, et ça jusqu'à 12 mètres, parce que jusqu'à 12 mètres, eh bien, vos dégâts seront compris entre 30 et 25 pour les dégâts au corps. Du coup, on a vraiment une arme super efficace en courte portée qui perd logiquement de sa puissance lorsqu'on s'éloigne de nos cibles, notamment à partir des 20 mètres, et c'est un petit peu la même chose pour l'Automatico et le Machine Pistol M1912. Alors du coup, c'est assez intéressant en termes de gameplay et en termes de design d'avoir une arme qui vous permet de trouver un juste milieu entre l'Automatico et le Machine Pistol. Quand le Machine Pistol est sorti, tout le monde se disait que c'était une arme super puissante, mais quasiment inutilisable, parce qu'elle vous permettait d'éliminer au mieux deux adversaires si vous ne ratiez aucune balle dans une situation d'utilisation réelle. Mais là, on a aussi cette arme qui arrive sur le tas. Alors plus qu'une arme vraiment utile, je pense que c'est plus un clin d'œil à Battlefield V, cet Annihilator qui est un Tom-Som expérimental. Alors du coup, en termes de gameplay, comment est-ce qu'on peut utiliser cette arme ? Eh bien, à l'instar de l'Automatico et des armes qui éliminent vos cibles très rapidement, c'est vraiment une arme que vous allez plutôt utiliser en version tranchée. Même si vous pouvez le voir sur certains des clips que je vous présente à l'écran, que j'ai tendance à ADS, à viser du coup avec l'arme, clairement, c'est une arme qui va profiter du hipfire et du tir au jugé. Étant donné sa version tranchée, c'est vraiment une arme qui va vous permettre d'aller au contact, d'aller éliminer vos adversaires de très près. Lorsque vous vous éloignez un petit peu de vos ennemis, ça devient beaucoup plus compliqué et vous pouvez utiliser une arme comme le C-93 en arme secondaire pour gérer vos adversaires à un petit peu plus longue distance. Pour moi, c'est une arme plutôt sympathique et je dois avouer que je la préfère à l'Automatico. Alors l'Automatico, typiquement, c'est une arme qui a un tédéquin un petit peu plus lent et c'est là où je veux en venir. Mine de rien, sur Battlefield 1, on s'est quand même beaucoup plein au fur et à mesure de la vie du jeu de certaines armes, notamment l'Automatico. Et au niveau du design, c'est assez particulier de voir une arme qui tue encore plus vite. On avait déjà eu le cas avec le Machine Pistol M1912, qui éliminait des cibles encore plus rapidement que l'Automatico, à savoir environ 20% plus vite. Et on a du coup une nouvelle arme avec des valeurs de TTK assez élevées. Alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce que sur Battlefield 5, on aura des armes au TTK similaires, avec des combats qui durent 200, 250 millisecondes, plutôt que 400, ce qui semble être à peu près la norme sur Battlefield 1, ou plutôt ce qui semblait être la norme, parce que je vous rappelle que le jeu a quand même subi un grand changement au niveau des TTK, donc des Time to Kill, il y a quelques pages de cela, qui faisait que globalement, toutes les armes de la classe assaut, de la classe soutien, éliminaient les adversaires avec 20% de temps en moins. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le gameplay et l'équilibrage de base de Battlefield 1. En termes de TTK, on avait le temps de réagir à certains engages dodo, mais je peux voir aussi l'intérêt d'avoir un jeu très rapide. Après, à voir si sur Battlefield 5, la norme du TTK sera plus du côté, par exemple, d'un Ribeirol, ou plutôt du côté d'un Machine Pistol M19-112. Sachant que sur Battlefield 5, les dégâts ne seront pas régénérés automatiquement, vous devrez trouver du soin, et bien ça peut faire très très mal, et on pourrait vraiment avoir un changement radical de méta et de type de jeu sur Battlefield 5. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai plutôt apprécié jouer avec l'Annihilator. C'est juste un petit twist, un petit reskin selon moi de l'Automatico. On a quelques stats un peu meilleures, mais globalement, les deux armes se ressemblent beaucoup, si ce n'est pour la vitesse de rechargement de l'Automatico et de l'Annihilator. Alors, clairement, moi, si je devais émettre ma préférence, je dirais que je préfère largement des armes de l'Acabie du Ribeirol. Le Ribeirol a aussi eu une nouvelle version, le Ribeirol 1918 Optique, dont je ferai un Wise Lab dans le courant des semaines qui viennent, histoire de faire durer le plaisir sur Battlefield 1, parce qu'on n'aura pas énormément de contenu supplémentaire jusqu'à la sortie de Battlefield 5, donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'en profiter et de faire ça un petit peu toutes les semaines tranquillement. Maintenant qu'on a les statistiques, ça devrait aller. En tout cas, du coup, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié le Ribeirol Optique qui se rapprochait d'un fusil d'assaut classique un peu à la Battlefield 3 et à la Battlefield 4, si on écarte bien sûr les valeurs de TTK, plutôt que cette arme en version tranchée. Moi, personnellement, sur le prochain Battlefield, j'espère que les mécaniques de tir au jugé seront beaucoup moins importantes, parce que c'est ce qui a fait que Battlefield 1 a été modifié de plein de façons différentes qui ne me plaisent pas forcément à date d'aujourd'hui. Par exemple, le spam de ADAD. Le spam de ADAD, c'est de straffer de gauche à droite pour essayer d'éviter les balles ennemies. Ce changement a été principalement fait à cause des armes en version tranchée qui vous permettaient de tirer au jugé. Globalement, la méta du jeu, pendant un certain temps, était simple. Vous preniez des armes en version tranchée, qui n'étaient d'ailleurs pas nerfs à l'époque, vous faisiez du spam ADAD, vous éliminiez vos adversaires, parce que, tout simplement, vous esquiviez de gauche à droite sans avoir de malus fort et vous pouviez leur tirer dessus. Le spam ADAD a été révolu. Ils ont mis en place un système dont je ne suis pas fan parce que, tout simplement, ça fait que le jeu n'est pas super répondant. À date d'aujourd'hui sur Battlefield, quand vous faites du ADAD, ce qui est quand même assez naturel sur la majorité des jeux de tir, eh bien, au bout d'un moment, vous allez plus partir vers la gauche ou plus partir vers la droite. C'est de cette façon-là que le jeu a été corrigé. Mais si, à la base, on n'avait pas eu ce problème de mécanique avec les armes de tranchée, on n'aurait pas eu besoin de fixer le jeu de cette façon-là. Moi, mon espérance, vraiment, pour Battlefield V, c'est qu'on passe à un jeu vraiment qui mette l'accent sur les mécaniques de tir à la visée et non pas au jugé. En tout cas, au niveau des modifications de Battlefield 1 au fur et à mesure, je dois dire que le dernier patch qui recalibrait un petit peu toutes les armes était assez intéressant. Globalement, à l'instar de Battlefield V, le jeu se destine à être beaucoup plus limité au niveau des classes. Si vous jouez à saut, vous êtes censé être bon pour aller jouer au contact et vous occuper des véhicules ennemis. Le soutien va émettre des feux de suppression et si jamais vous êtes dedans, vous allez vous faire éminer. Le medic est censé jouer un petit peu en retrait avec des armes qui lui permettent et le scout, lui, sera chargé d'éliminer ses adversaires de plus longue distance. Alors, d'un point de vue design, c'est intéressant parce que du coup, ça force, entre guillemets, le teamplay. Il va falloir avoir une composition intéressante de joueurs. D'un point de vue personnel et solitaire, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, à mon sens, en tout cas sur Battlefield 1, parce que le jeu n'a pas franchement été pensé de cette façon à la base. Le gros, gros perdant de tous ces patchs, eh bien, c'est l'éclaireur. L'éclaireur n'a eu aucun changement au niveau des TTK de ses armes. Là où l'assaut peut éliminer un éclaireur 20% plus rapidement au contact, l'éclaireur n'a pas franchement de mécanique supplémentaire pour s'en sortir. Et ça, typiquement, c'est un truc qui m'a un petit peu énervé sur Battlefield 1, c'est le fait que l'éclaireur soit nerf non pas à distance, mais au contact. Alors, c'est pas un nerf direct, mais c'était un nerf conséquence des augmentations des autres classes. J'espère vraiment que sur Battlefield 5, on aura un équilibrage à la base qui restera dans la même philosophie, afin de pouvoir ajuster derrière, mais non pas changer radicalement certains pans de gameplay. En tout cas, je suis content que Dye Seiya nous fasse quand même profiter encore de contenu gratuit sur Battlefield 1. Ça fait plaisir, ça va permettre d'attendre le prochain BF5, dont on devrait avoir plus de news sous peu. En tout cas, mes chers bandits, je vous remercie de m'avoir regardé. Désolé pour le retard de cette vidéo. Encore une fois, le site Symptik n'avait pas été mis à jour avec les statistiques de toutes les armes. J'espère que vous avez apprécié. Pour l'anniliateur, je vais le noter tout simplement 7 sur 10. Je trouve que c'est correspondant à la niche d'utilisation qu'il a, à savoir une arme très efficace en courte portée pour l'assaut. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Battlefield 5. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501